... Aujourd'hui, l'aéroport de Paris-Vatterie répond à une demande de logistique sur la mise en place du pont aérien entre la Chine et la France pour les commandes de masques réalisées par le ministère de la Santé. En parallèle de ça, nous avons aussi des commandes qui ont été passées par les collectivités territoriales et aussi certaines entreprises. Historiquement, l'aéroport de Paris-Vatterie est un partenaire depuis plus de 15 ans maintenant avec Dynami Aviation, donc on a établi une relation de confiance avec l'aéroport mais aussi avec les moyens humains qui composent la force vive de l'aéroport. Sur ces besoins d'urgence, on sait que l'aéroport est capable de mettre en place et en œuvre des moyens humains très importants. L'aéroport de Paris-Vatterie permet de poser tous types d'appareils, donc ça, il faut être clair, de l'anthoneuf 12 à l'anthoneuf 225. Donc, c'est des questions qu'on ne se pose plus trop. S'il y a un besoin urgent qui se fait ressentir, on sait que l'aéroport de Paris-Vatterie figure en top list de nos choix. Un outil comme Paris-Vatterie aujourd'hui est idéal puisque c'est un aéroport qui est flexible, qui est ouvert 24 heures sur 24 et il nous fallait également qu'un entrepôt qui soit important, qui soit sous-douane également. Sans compter la situation géographique. Aujourd'hui, Vatterie est à moins de 2 heures de Paris, tu as 2 heures du nord, donc on est finalement sur une situation assez centrale. L'anthoneuf, avec une charge utile théorique de 1200 mètres cubes, nous a permis de prendre l'intégralité de ces marchandises-là sur un seul vol, donc avec finalement un coût économique nettement moindre, de l'ordre de 20 à 25 % par rapport à une option de deux avions. Et également avec le bénéfice de pouvoir faire une seule manutention finalement à l'arrivée. Également une seule manutention au départ. Sur des opérations qui sont des opérations spécifiques comme l'anthoneuf 225, une partie des administratifs sont venus donner, prêter main-forte en fait à nos manutentionnaires. On a mobilisé aussi une partie des personnels du département. On a nos pompiers qui viennent en renfort. Aujourd'hui, un anthoneuf 225, on est en moyenne entre 4 et 5 heures pour le décharger et recharger les camions derrière. Nous avons chargé à bord plus de 1000 mètres cubes de matériel, ce qui fait de ce transport le transport le plus volumineux jamais transporté en une seule fois sur un aéroneuf. L'opération est pilotée depuis une quinzaine de jours. On a fait appel à la batterie il y a une vitesse de jour. Vous avez été extrêmement réactifs. C'est la première fois que je venais à la batterie. C'est une belle découverte. Et honnêtement, il est certain que si demain une deuxième opération devait se reproduire, on devrait assurément refaire appel à vous. Donc voilà, un grand merci à vous. On est très fiers que l'aéroport de Paris-Batterie ait été choisi pour la mise en place de ce pont aérien pour répondre aux commandes de l'État. Évidemment, on est très fiers aussi que beaucoup de clients fassent toujours confiance à notre aéroport, et en particulier dans cette période de crise. Et puis on pense énormément aussi au personnel soignant, le personnel qui est en première ligne pour la lutte contre ce Covid-19. Donc c'était important pour nous aussi que l'ensemble du personnel soit présent pour répondre à ce type d'opération. Et puis on pense aussi à ce type d'opération. Et puis on pense aussi à ce type d'opération. – Sous-titrage FR 2021